Bonjour à tous, déjà merci d'être aussi nombreux à ce barcande dédié à la mission spatiale ETIV. Je suis Medioutini, doctorant en troisième année à l'Institut de physique des deux infinis de Lyon. Et aujourd'hui je vais vous expliquer les thématiques dans lesquelles s'inscrivent mes travaux de thèse qui portent sur la modélisation de la cinématique des galaxies en spectroscopie s'enfant dans le sondage cosmologique Euclide. Alors ne vous inquiétez pas, on va aller étape par étape. Alors, déjà, qu'est-ce que la cosmologie ? Je suppose que vous avez une idée, après c'est le discours de Anne. La cosmologie, ça consiste en l'étude de l'origine, l'histoire et l'évolution de l'univers, donc du Big Bang jusqu'à aujourd'hui et au-delà. Alors je vais commencer brièvement avec la théorie du Big Bang. Donc tout commence en fait à un instant avec une sorte de fluctuation qui va s'enchaîner avec une période d'inflation, quelques fractions de secondes après cela. Donc là, il faut imaginer qu'on a un univers très petit, très dense, très chaud, qui grandit de façon exponentielle. Et au fur et à mesure que l'univers grandit en taille, sa température va s'abaisser jusqu'à atteindre une température d'environ 3000 degrés, libérant ainsi les particules de lumière, les photons. Et donc là, on est 380 000 ans après le Big Bang, et ces particules de lumière génèrent ce qu'on appelle le rayonnement fossile, connu sous le nom de CMB. Et c'est vraiment la première lumière émise par l'univers qu'on observe encore aujourd'hui et qui est une relique de données puisqu'elle comptait dans sa formation sur l'univers qui était encore tout jeune. Donc au fur et à mesure de l'expansion de l'univers, environ 400 millions d'années après, on a la formation des premières étoiles. Et puis par gravité, on a la formation de structures plus importantes, telles que des galaxies et après cela des amas de galaxies. Et enfin, nous sommes aujourd'hui, donc là, 13,7 milliards d'années après le Big Bang à parler de tout ceci. Donc au fur et à mesure, il y a eu une expansion tout le long de l'âge de l'univers. Et donc ici, vous pouvez voir une légère courbure en fait. Il y a donc de cela, dans les années 90, on a découvert que l'univers n'est pas seulement en expansion, mais en expansion accélérée, due à une composante qu'on appelle énergie sombre. dont vous avez sûrement entendu parler, qui remplit plus de 70% du contenu énergétique de l'univers. À cela s'ajoute la matière noire, qui contient 25% du contenu énergétique de l'univers, qui est une matière non ordinaire, c'est-à-dire non formée de particules élémentaires, telles que des protons, des photons ou des électrons. Et enfin, il y a 5% de matière ordinaire dans l'univers. Donc en fait, aujourd'hui, les questions à laquelle se heurtent les cosmologistes, c'est de comprendre les 95% d'inconnus de l'univers. D'accord ? Donc ça va être par exemple le but de la mission Euclide, c'est d'essayer donc de comprendre les 95% d'inconnus qu'il y a dans l'univers. Donc pour cela, on peut utiliser ce qu'on appelle des sondes cosmologiques, qui vont permettre de relier les observations à des modèles théoriques. Donc on peut utiliser par exemple le CMB, dont j'ai parlé précédemment. On peut s'intéresser également, par exemple, à l'étude de supernova, dont on parlera à Martin par la suite, qui nous permet de mesurer l'évolution du taux d'expansion de l'univers avec le temps. Ou encore, ce sera l'un des objectifs principaux d'Euclide, d'étudier la distribution spatiale, donc de cartographier en trois dimensions les galaxies dans l'univers. Donc la mission Euclide, c'est un télescope spatial de cosmologie observationnelle, qui va être lancé en 2022, et qui aura pour but notamment de cartographier, comme je voulais dire, en trois dimensions, la répartition spatiale des galaxies. Donc pour cela, il mesurera plus d'un milliard et demi de galaxies en photométrie, ce qui nous permettra d'avoir une information 2D, XY, dans le ciel. Mais à cela, il nous manque en fait la distance, la profondeur, donc la distance de la galaxie par rapport à nous. Et pour cela, en fait, en cosmologie, on utilise ce qu'on appelle le redshift. Donc le redshift, c'est le décalage vers des plus grandes longueurs d'onde, donc vers le rouge, des rays d'émission des galaxies, dues à l'expansion de l'univers. Et en fait, au premier rang, il y a une proportionnalité directe entre le redshift et la distance de la galaxie par rapport à nous. Donc c'est un moyen vraiment très pratique pour estimer la distance d'un objet. Et donc pour Euclide, on devra mesurer plus de 30 millions de redshift. Donc là, on n'a pas vraiment le choix. On va être obligé d'utiliser ce qu'on appelle un spectrographe sans fente, qui va nous permettre d'avoir une cartographie des galaxies. Donc évidemment, le but ici, ça sera d'avoir les redshift les plus précis possibles pour cartographier de manière la plus précise les galaxies pour contraindre les composantes sombres de l'univers que sont la matière noire et l'énergie sombre. Donc évidemment, quand on voit de tels chiffres, ça pose de nouveaux challenges, aussi bien au niveau de traitement de données, manpower, donc développement de nouveaux algorithmes d'optimisation, mais aussi des centres de calcul dédiés pour gérer ces quantités phénoménales de données. Donc ici, je vous présente une vue, ce qu'on verrait en photométrie. Donc ça, c'est vu avec le télescope spatial Hubble. Donc là, on a la position XY de nos galaxies. Et la question va être, quel va être l'équivalent en spectrographie sans fente ? Alors en spectrographie sans fente, voilà en fait. On va obtenir des spectres dispersés pour chaque objet dans le champ. Donc là, on peut voir par exemple cette galaxie, donc le spectre associé va être celui-là. Donc chaque blob principal correspond à la redémission de la galaxie. Et la mesure de redshift se résume en fait à mesurer la position de ce blob sur le spectre dispersé. L'avantage quand on voit cela, c'est qu'avec une observation, on peut avoir des spectres pour un très grand nombre de galaxies. Donc on va pouvoir mesurer un grand nombre de redshift très rapidement. Mais évidemment, c'est au prix d'effet de contamination. Évidemment, parce qu'en fait, ici on a toujours une coordonnée spatiale. Mais là, si vous voulez, on a en fait mélangé trois dimensions dans une image à deux dimensions. Donc cette dimension ici, en fait, c'est à la fois une dimension spatiale et une dimension spectrale en fait du redshift. De plus, ça ajoute des effets de contamination. Si vous voulez, quand vous avez deux galaxies proches, quand vous allez disperser les spectres, vous allez avoir des problèmes de... Les spectres vont avoir tendance à se chevaucher, ce qui va dégrader la précision du redshift. Donc c'est vraiment dans ce contexte que s'inscrivent mes travaux de thèse. Donc moi, mon but, c'est de développer des nouvelles méthodes de modélisation de ces spectres dispersés, donc à deux dimensions, afin de mesurer non seulement de redshift, mais également d'autres effets plus subtils, tels que par exemple, la cinématique de la galaxie, c'est-à-dire comment les étoiles, à quelle vitesse les étoiles tournent au sein de la galaxie. Donc par exemple, étudier de tels effets a de très belles applications en astrophysique, mais permet également d'obtenir une meilleure précision sur le redshift. Donc par exemple, en pratique, je vous montre un résultat d'une reconstruction de la cinématique pour une galaxie en spectroscopie sans fente. Donc en haut à droite, vous pouvez voir en fond gris un spectre dispersé, donc ici c'est un zoom par rapport au spectre que je vous montrais tout à l'heure. Les contours ici montrent le modèle que j'ai généré qui tente de coller au mieux les données pour mesurer non seulement le redshift, mais également la cinématique. Et en haut à gauche, vous pouvez voir en fond gris la galaxie vue en photométrie avec le champ de vitesse reconstruit. Donc là typiquement, on obtient des champs de vitesse de l'ordre d'environ 200-300 km par seconde, c'est-à-dire que les étoiles au bord de la galaxie tourneront à une vitesse radiale d'environ 300 km par seconde, ce qui est tout à fait typique pour ce genre de galaxie. Et enfin, en bas, je vous présente des résidus. Alors bon, on part en train d'étail, mais très rapidement, un résidu c'est quoi ? C'est juste la différence entre les données et le modèle. Donc ce qu'on veut, c'est rendre ces résidus les plus proches de zéro possible, donc les plus homogènes possibles. Donc là par exemple, ici on peut voir un résidu qui modélise uniquement le redshift, sans tenir compte de la cinématique, et on voit que par exemple, au centre, au niveau de la redémission principale, on a une sorte de structure qui apparaît, qui nous fait dire que le modèle modélisant uniquement le redshift n'est pas suffisant pour expliquer les données. Donc en rajoutant des effets subtils tels que la cinématique interne de la galaxie, on voit qu'on obtient un résidu beaucoup plus homogène et donc qui explique encore mieux les données. Voilà, donc le fait de modéliser des effets fins tels que la cinématique des galaxies permet donc non seulement d'avoir une meilleure précision sur le redshift, ce qui permet à la fin d'avoir une meilleure cartographie des galaxies dans l'univers, et donc de contraindre au mieux les composantes noires de l'univers que sont l'énergie sombre et la matière noire. Merci. Merci.